Et plus je lisais, plus j'attendais en fait qu'il se passe quelque chose. Enfin, je sais pas, j'attendais que d'être stimulée par quelque chose et en fait, il se passait rien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous mon opinion sur la fameuse tendance du développement personnel et vous expliquer les raisons pour lesquelles je n'y adhère pas vraiment. Bien sûr, cet avis n'engage que moi et je ne suis absolument pas contre le développement personnel. Je ne fais pas cette vidéo pour essayer de vous convaincre d'arrêter ou quoi que ce soit. Je fais juste cette vidéo pour partager ma réflexion autour de cette mode, autour de cette tendance et vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis parfois sceptique quant à ce phénomène. Je suis sûre que le développement personnel aide plein de gens, qu'il est très utile à plein de personnes. Il peut aider les gens à voir la vie d'une différente manière. Je pense qu'il y a plein de bons dans le développement personnel, mais je pense qu'il y a également du mauvais, donc je vais tout simplement vous exposer mon ressenti, ma vision des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Chacun a son opinion et chacun a sa vérité. Je pense qu'il y a différents développements personnels. Il y en a qui sont plus poussés que d'autres, plus spirituels, etc. Mais dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur le développement personnel que l'on voit un peu partout, celui qui est très commercialisé, celui qu'on retrouve dans les best-sellers, celui qu'on retrouve dans les rayons développement personnel, psychologie positive des librairies, un développement personnel un peu plus pragmatique. Pour que la vidéo soit plus structurée, j'ai tout simplement fait une liste de 5 points qui expliquent les différentes raisons de pourquoi je n'adhère pas à ce concept. Déjà, l'appellation de ce concept, le développement personnel, m'a toujours interpellée, j'ai toujours trouvé que c'était une dénomination assez bancale. Antastasia avait fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je trouve que c'est une vidéo vraiment très complète et qu'elle a très très bien abordé le sujet. Et en fait, dans cette vidéo, elle avait dit quelque chose que je trouve très juste et très vrai. Tout le monde se développe personnellement et que c'est tout simplement le principe de la vie. Et je suis totalement d'accord avec ça parce que chaque jour de notre vie, on apprend des choses, on s'enrichit avec les discussions qu'on a autour de soi, avec ses lectures, avec l'art, avec la culture, avec le cinéma. Enfin, ça passe vraiment par plein de choses et j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir créé une sorte d'activité de développement personnel alors que l'essence même du développement personnel, elle est autour de nous. Certains vont développer leur esprit avec un chemin spirituel, d'autres avec la philosophie. Ça peut passer par la déconstruction, le militantisme, ça peut passer par plein de choses. Ce concept de développement personnel avec des outils et des stratégies précises ressemble un petit peu à un mode d'emploi. Selon moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre alors qu'on a déjà tout autour de nous. Je veux dire, aujourd'hui, je vais me développer personnellement. J'ai jamais compris en fait. Pour moi, tu te développes personnellement tout le temps. Après, j'entends bien que lorsqu'on parle de développement personnel, on fait justement référence à un ensemble de pratiques, à certains types d'exercices pour améliorer la connaissance de soi, pour améliorer son bien-être, etc. Mais sans vouloir paraître condescendante, je trouve que ce qui est proposé est assez lisse, assez superficiel et que ça manque un peu de profondeur, ce qui m'amène à mon deuxième point. J'ai lu quelques livres de développement personnel. Très vite, j'ai trouvé que tous ces livres ressemblaient vraiment à des livres de recettes de cuisine. Que ça n'invitait pas vraiment à la réflexion, que ça n'invitait pas vraiment à se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Et plus je lisais, plus j'attendais en fait qu'il se passe quelque chose. Enfin, je ne sais pas, j'attendais que d'être stimulée par quelque chose. Et en fait, il ne se passait rien. J'ai trouvé que c'était très applique ces cinq conseils. et tu verras, ta vie va changer comme si le bonheur ne dépendait que de nous, que de notre façon de voir les choses. Il suffisait d'appliquer ces cinq conseils. Ça y est, tu seras épanoui personnellement, professionnellement. Après, je ne dis pas qu'avoir des pensées positives tous les jours, que de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça ne sert pas. Bien sûr que c'est important. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens de se fixer des objectifs tous les jours, de faire la méditation 15 minutes le matin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans le développement personnel, on nous fait croire que c'est ça la clé du bonheur et que c'est un peu comme des outils miracles qui vont changer ta vie, qui vont faire que tu es une personne épanouie dans la société, alors que selon moi, c'est faux. Déjà, je ne comprends pas comment on peut promettre à des gens qu'ils vont être heureux alors que le bonheur est quelque chose de subjectif. Mais en fait, c'est plus le côté marketing, le fait qu'on markete ce bonheur, on fasse croire des choses aux gens. Franchement, quand je lisais les livres, j'avais l'impression de lire que des phrases qui me disaient juste la loi de l'attraction, le positif attire le positif, je suis d'accord. Mais en fait, je ne pense pas que c'est en faisant des livres qui répètent sans cesse ces phrases, en faisant une sorte de bourrage de crâne, que tu vas faire en sorte que les gens vont être épanouis dans leur vie. Je suis désolée, le bonheur, ça va bien plus loin que ça. Ça dépend de plein de choses. On est dans une société où il y a une injonction à être heureux de plus en plus présente, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie personnelle. Il y a un vrai culte du bonheur qui s'est développé. Il faut être heureux, il faut se développer personnellement, il faut devenir la meilleure version de soi-même, il faut glow up, il faut entreprendre des choses. Tu dois toujours faire mieux et tu dois être productif. Franchement, même pendant le confinement, c'était exactement pareil. Il fallait avoir réussi son confinement, il fallait être productif, il fallait rentabiliser son temps, il fallait faire du sport, il fallait manger mieux, il fallait se consacrer à ses passions. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des objectifs définis, etc. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que je critique, c'est plutôt l'injonction qui nous est faite, qui, je trouve, peut parfois être très dangereuse, qui peut amener les gens à culpabiliser, qui peut créer des frustrations parce que parfois, tu n'as pas envie. Parfois, tu n'es pas motivé. Parfois, tu n'as pas envie de te donner à 100%. Et en fait, il n'y a rien de mal. Enfin, c'est normal, c'est la vie. On est dans une période où on crée des postes de chief happiness manager alors qu'on n'a jamais vu autant de burn-out qu'aujourd'hui. Il y a des facteurs extérieurs à prendre en compte qui vont jouer sur notre réussite, qui vont jouer sur notre bien-être. Penser positif et croire en soi, c'est essentiel. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, il y a des choses qui ne sont pas de notre sort et que ce n'est pas forcément de notre faute. On n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'avoir la flemme, on n'a plus le droit d'être démotivé. Il y a des jours où, oui, j'ai envie d'être la meilleure, j'ai envie d'exceller dans ce que je fais, mais il y a des jours où j'ai envie d'être sous ma couette et je n'ai rien envie de faire, j'ai la flemme. Et c'est très bien aussi. Et on a aussi besoin de ces moments-là. On a aussi besoin de moments de mélancolie, de moments de tristesse, de moments de colère. Je pense qu'on nous vende des ouvrages pour nous dire comment être plus productif au travail, avec des outils, des stratégies concrètes, etc. Pourquoi pas ? Mais dire aux gens que ça, c'est la clé du bonheur, que ça, ça va faire en sorte que tu sois épanoui tant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle, et personnellement, je dis non. Un autre point essentiel que je voulais aborder, c'est que cette tendance du développement personnel représente un marché fructueux et un véritable business. Maintenant, on a des personnes qui vont s'auto-proclamer coach de vie, coach en développement personnel, mentor. Je ne dis pas que tous les coachs de vie sont malveillants et qu'ils font ça pour le business, mais je veux dire qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui font ça pour l'argent, qui profitent un peu de cette tendance, du fait que les gens soient dépressifs, du fait que les gens soient stressés, du fait que les gens fassent des burn-out pour en faire quelque chose de lucratif, tout simplement. Et ce qui me dérange vraiment, c'est toute cette commercialisation, tout ce business qu'il y a autour du bonheur, alors que comme je le disais, le bonheur, c'est quelque chose de subjectif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commercialiser, et on fait croire aux gens que c'est à la portée de tous, qu'il suffit de faire une thérapie à 2000 euros pour que ça change tout dans ta vie. Pour moi, c'est un peu, clairement, se foutre de la gueule des gens, profiter du fait que les gens aient un mal-être, alors que parfois, il s'agirait plutôt de les renvoyer vers des professionnels de la santé, vers des psychologues, des psychiatres, des vraies personnes qui ont des diplômes, qui sont qualifiées, qui vont avoir des conseils personnalisés, adaptés à la personne. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que ce développement personnel est très égocentré, et c'est quand même une démarche plutôt individualiste. On dit aux gens de se replier et de se recentrer sur eux-mêmes, de cultiver son jardin intérieur, etc., ce qui est très important. Mais voilà, on leur dit de ne pas trop se poser de questions, alors que justement, se poser des questions sur le système, vouloir changer les choses, etc., je pense que c'est une source immense de développement personnel. Quand je lis un livre qui est censé changer ma perception des choses, changer ma perception sur le monde, j'ai envie qu'on m'invite à développer mon sens critique, etc., et ce n'est pas ce que je retrouve dans les ouvrages de développement personnel. Les vraies réflexions sur le bonheur, sur l'épanouissement personnel, ils sont dans des ouvrages qui datent de la nuit des temps. On les retrouve chez Aristote, Alain, Épicure, Schopenhauer. Et au final, la question que je me pose, c'est est-ce que ces ouvrages, ils n'invisibilisent pas le vrai travail, les réflexions des philosophes, des sociologues, qui ont réfléchi sur la question du bonheur, de l'épanouissement ? Après, je comprends et j'entends que cette psychologie positive semble plus accessible. Tu n'es pas là en train de lire du Nietzsche où tu dois relire cinq fois la même phrase pour comprendre la pensée de l'auteur, etc. Mais je trouve ça dommage. Pour moi, le développement personnel, ça va plus être ce que j'apprends dans ma vie de tous les jours. Ça va être l'art, ça va être le sport, ça va être ce que je peux apprendre des autres, ça va être la déconstruction par rapport à la société. L'activisme, pour moi, c'est tout ça en fait. C'est ça, se développer personnellement. C'est ça que je voulais exprimer dans ma vidéo, partager ma vision de ce que ça représente pour moi et pourquoi je ne suis pas partisan du développement personnel que l'on voit dans notre société. Il y a des gens qui vont lire des livres de développement personnel qui vont vouloir s'enrichir à travers plein de choses. L'un n'empêche pas l'autre, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que moi, je ne me reconnais pas dans ce concept. Ça ne correspond pas à tout le monde. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, du développement personnel, qu'on puisse échanger à ce sujet. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop mal reçue parce que mon but, ce n'est pas de dire des choses négatives sur un concept qui est censé apporter du bien-être aux gens, qui est censé leur faire du bien. Il faut juste mon ressenti et comment je perçois cette tendance. Mais voilà, c'est propre à moi. Il y a sûrement des gens à qui ça fait beaucoup de bien. Tant mieux. C'est vraiment super si vous vous sentez mieux grâce à ça. Il faut continuer. Chacun a des sources de bonheur différentes. Je vais arrêter de parler. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye ! Ciao !